écoutez je voudrais tout d'abord vous remercier parce que cette rencontre matinale est plus qu'important parce que comme vous l'avez dit ça crée un peu une confusion parce que généralement on dit il n'est plus sûr que pour celui qui ne veut pas entendre en réalité il ya aucune confusion pour la simple raison qu'aujourd'hui qu'on le veille ou pas depuis le dialogue le dénis il ya eu des mesures très fortes et en point 1 est mis la sécurité intérieure aujourd'hui la priorité pour le gouvernement des transitions c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes pour cette période de deux ans de transition et après cela le gouvernement a décidé effectivement à mettre en priorité les résolutions du denis en revoyant la composition du ministère de la sécurité publique et c'est dans cet ordre que effectivement le chef de l'état et les premiers ministres du gouvernement nous ont consulté et nous dans notre approche nous avons effectivement pensé que la meilleure façon d'assurer la sécurité intérieure c'est de mettre ensemble les trois forces qui constituent l'élément des bases de la sécurité intérieure ses forces sont la police nationale qui est une force de première catégorie et la gendarmerie nationale et la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomades du tchad qui sont certes une force de seconde catégorie mais qui viennent en appui dans certains domaines en matière de sécurité intérieure et la loi 12 définit les missions de ces deux autres forces parce que comme vous le savez par le passé la gendarmerie est rattachée au ministère de la défense et les gardes nationaux et nomades du tchad sont attachés au ministère de l'administration du territoire c'était par le passé peut-être pour des raisons bien définies mais maintenant il est question de changer effectivement de 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 stratégie pour essayer d'évoluer pour que ces forces soient mises ensemble c'est dans ces quatre que dans la nouvelle structure du gouvernement ces deux forces ont été rattachés au ministère de la sécurité publique maintenant dans la restructuration de ce département nous avons essayé de faire un état de lieu et en faisant cet état de lieu nous nous sommes rendu compte que par rapport à la mission régalienne de chacune de ces forces je voudrais rappeler la police nationale son rôle c'est le maintien de l'ordre dans les milieux urbains la gendarmerie à une mission régalienne de maintien de l'ordre dans les milieux ruraux et la garde nationale et nomades du tchad a sa mission régalienne à les nationaux sur les gardes nationaux en permission de la garde des édifices publiques et les maisons d'arrêt la gendarmerie la partie nomades son rôle c'est la sécurité en milliers nomades et la protection effectivement et l'accompagnement de la transhumance voilà un peu si vous voulez l'état c'est un état définit les missions de chacune des forces par rapport à la mission et par rapport à l'actualité comme vous le savez depuis un certain temps nous nous sommes rendu compte que le conflit éleveur agriculteurs depuis 2021 nous avons perdu à peu près mille de nos citoyens dans ces différents conflits et c'est pas fini et après les analyses que nous avons fait la meilleure façon c'est que chacune de ses forces se focalise sur ses missions qui sont les leurs ça va de soi c'est dans cette ordre d'idée que effectivement nous avons renforcé nos capacités sécurité intérieure en essayant d'abord de définir les missions de chacune de ses forces ok la deuxième le deuxième arrêté c'est celui de la gendarmerie l'arrêté 151 où nous avons demandé effectivement à tous les gendarmes qui sont affectés par le passé à la disposition de la justice de regagner leur base ça c'est d'arrêter la décision ministérielle nous ne sommes pas arrêtés là nous avons convoqué effectivement une réunion interne entre les deux commandants d'unité pour leur donner des instructions quelles sont les procédures à suivre pour que le service continue assurer les services et en même temps faire cette transition aussi longtemps que possible que l'attention pourrait prendre mais l'essentiel c'est que dans le temps chacun joue réellement son compte son rôle qui est le sien et nous avons appuyé cette arrêté par une note de service interne adressé la numéro 0 014 du 20 décembre pour demander à ce que le commandant de la garde normal et national du tchad et le dggn se retrouvent ils se sont d'abord retrouvés ici dans mes bureaux on avait échangé on les a instruit pour que cette transition se passe dans des meilleures conditions voilà un peu si vous voulez les décisions que nous nous avons prises parce qu'aujourd'hui nous avons pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'étendue du territoire national on ne peut le faire qu'à travers la mobilisation des différentes forces qui sont chargées de cette sécurité et si on se rend compte que ces forces sont là aujourd'hui au niveau de la justice je vous donne un exemple dans le contrat nous avons arrêté 20 orpaillères au tibesti et les 20 orpaillères semblent être sur les orpaillères arrêtés on a trouvé 20 éléments gendarmes qui officiellement étaient détachés auprès du ministère de justice en orpaillères dans les zones de tibesti nous avons trouvé des policiers qui étaient de coupeurs de route pendant qu'ils sont censés être détachés au niveau du ministère de la justice bref tout ça consiste à dire franchement que les éléments détachés au niveau du ministère de la justice je dis pas tous mais certains ne sont pas sous le contrôle du ministère de la justice qui ne le contrôle pas et malheureusement ces gens se livrent à d'autres activités pendant qu'ils sont censés être joué le rôle de la sécurité des biens et des personnes et voilà un peu si vous voulez est ce que en voulant restructurer nos propres unités et en voulant rendre efficace la protection des biens et des personnes même les magistrats ils ont besoin quand même des gens formés qui sont dédiés à eux pour qu'ils assurent cette sécurité il ya une morosité telle que aujourd'hui mais aller au palais de la justice les gendarmes sont là en train de garder des motos contre des tickets de 100 francs vous avez des maisons d'arrêt où tous les temps nous avons de des prisonniers pas plus tard qu'il ya même pas un mois tous les prisonniers de la prison d'arrêt ici dans les maillots kébi ont pris la tangente que ce soit le ministère de la justice que ce soit celui de la sécurité nous sommes complémentaires nous travaillons pour un état nous sommes dans un gouvernement après avoir pris cette décision j'ai reçu ici dans mes bureaux la secrétaire d'état de la justice à qui on a échangé j'ai donné les raisons qui font que nous sommes obligés de prendre ces décisions qui sont juste une transition on n'a pas mis fait brutalement à la mission de la des gendarmes au niveau de la justice mais on a dit non ces gendarmes on va les déployer ailleurs pour qu'ils jouent réellement leur rôle et on va vous donner les gens qui sont censés jouer ce rôle j'ai échangé avec les ministres à labo il ya 48 heures pour lui donner aussi des éléments qui ont qui nous ont poussé à pouvoir prendre cette décision c'est une action gouvernementale moi je peux pas réunir ici les avocats où je sais pas les magistrats pour leur assurer de quoi que ce soit c'est une décision gouvernementale il ya un ministre de la justice j'ai déjà échangé avec leur ministre ici avec la secrétaire d'état à qui j'ai déjà rassuré et j'ai été aussi j'ai appelé les ministres de la justice qui était lorsqu'on avait pris cette décision il était en voyage dès son retour je l'ai appelé pour le rassurer parce que nous sommes en train de voir ces agitations qui n'étaient pas fondé d'ailleurs et moi je pense qu'il ya une mauvaise volonté quelque part sinon mais on n'est pas aussi dit que cela on peut pas les prisonniers c'est nous qui assurons la sécurité la plupart de ces prisonniers sont d'abord arrêtés par qui c'est pas le ministère de la sécurité est ce qu'on va arrêter des gens pour les envoyer à la justice et après on va dégarnir les gardes pour les faire fuir je ne pense pas parce qu'il ya aujourd'hui quelqu'un ou une structure qui est plus concernée par sa sécurité c'est le ministère de la sécurité comme notre nom l'indique c'est quoi moi je pense que il ya des choses qu'on ne comprend pas si c'est dans l'intérêt parce que je vois dans un message où les magistrats convoquent une assemblée générale de 28 pour dire que le retrait ou pour citer nos désarrêtés pour dire que ça crée une insécurité mais c'est pas responsable de dire ça parce que nous nous n'avons pas nous ne sommes pas l'institution qui crée l'insécurité nous sommes une institution qui crée la sécurité c'est pourquoi moi je pense que nous devons réfléchir un peu sur ce qu'on dit j'ai l'impression que la justice est en train d'être politisée ne sont pas en train de faire la politique nous nous sommes en train de pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes y compris celui des magistrats en quoi est ce que des garnissants ou en remplaçant c'est pas des garnissants en permettant des gendarmes par des gardes nomades et national du tchat qui sont pour leur client pour mission conformément à la loi 12 leur mission régalien par rapport à une loi qui leur attribue comme mission de garder les prisons aujourd'hui on les fait regarder par des gendarmes la justice les des épices publics les palais de justice et une édifice public c'est pas disons la maison de quelqu'un où c'est pas la maison des magistrats c'est une édition c'est un édifice public et la loi dit que les édifices publics doivent être gardés par les gardes nationaux c'est ce qu'on veut faire est ce que ça en vous ou bien ils n'ont pas confiance à leurs gardes nationaux est ce que les gardes nationaux ne peut pas remplir ses rôles qu'ils nous le disent sinon ça c'est leur rôle depuis les années 60 les gardes nationaux leur rôle c'est de garder les édifices publics et les prisons nous n'avons pas dit que tous les gendarmes vous avez raison les gendarmes qui sont auxiliaires de la justice qui ont une formation par exemple si vous prenez des policiers ils sont formés il ya des policiers de la police judiciaire sur l'arrêté 150 le problème il est ailleurs le problème il est au niveau de cette coordination qui a été créée et dans ces différents messages qu'on avait adressé nous n'avons jamais parlé de la coordination les techniciens gendarmes dont vous faites allusion ils sont au niveau de la coordination judiciaire et là aussi cette coordination a été mise en place par une loi à par une ordonnance l'ordonnance de l'euro 18 c'est une ordonnance aujourd'hui le gouvernement est quand même par rapport aux missions pourrait mettre fin aussi à cette ordonnance est ce que c'est compliqué mais pour l'instant la coordination n'a pas été touchée mais est-il que nous avons aujourd'hui des éléments qui sont c'est moi qui a affecté ces 150 policiers à mon arrivée parce une structure qui a été créée avant mon arrivée et c'est ce n'est qu'à mon arrivée qui a eu il n'y a même pas c'est au mois d'avril qu'on a affecté les 150 policiers au niveau de la coordination judiciaire et maintenant on se rend compte qu'il ya un problème des effectifs du moment on est en train de prendre cette restructuration on a dit bon que tout le monde revient dans dans son son lieu d'origine et après au cas par cas si on se rend compte que la justice a besoin des policiers de la police judiciaire où on se rend compte que la justice a besoin des auxiliaires de la gendarmerie mais le problème ne se pose pas on est un état moi je ne suis pas en train de défendre un problème personnel ici où le ministère de la justice ne doit pas prendre ça comme si c'était un problème dédié à des individus qui à chaque fois qu'il ya un problème ils pensent que ils peuvent tout de suite prendre les décisions qui les arrangent et qui va dans l'intérêt c'est pas des certains individus que je veux pas rentrer dans les détails mais il faut qu'on arrête cela faut que notre pays soit un exemple comme les autres pays vous avez vos droits mais c'est la justice moi je veux pas aujourd'hui apprendre aux magistrats les règles en matière judiciaire mais c'est que là où s'arrête votre droit où commence le droit de l'autre parce que moi mon rôle c'est de défendre aussi l'intérêt de 16 ou 17 millions d'étudiants qui ont besoin d'être sécurisés et pour que ces gens soient sécurisés il faudrait bien que j'ai d'abord un le moyen de le personnel et quand je me rends compte que sur il compte entre la gendarmerie la police et la gendarmité j'ai à peu près cinq à six milles de mes effectifs qui vaadouillent dans des institutions sans pour autant rien faire mais il va de soi que je le rappelle et ça c'est mon domaine et je dois le faire est ce que en mettant la police judiciaire en mettant la s énergie dans une coordination à la disposition de la justice est ce que c'est efficace est ce que en les laissant dans leur structure comme avant aujourd'hui dans tous les pays du monde vous allez au cameroun ici la direction générale de la police nationale à sous sa responsabilité la police judiciaire est ce qu'une pôle une direction générale de la police judiciaire peut sans une police judiciaire faire son travail on va réfléchir celle peut faire son travail tant mieux celle ne le fait pas on mettra cette structure là où elle est efficace ce n'est ni mes enfants ni mes parents ni les enfants des magistrats c'est des fonctionnaires de l'état ils doivent être déployés là où ses fonctionnaires sont efficaces pour l'intérêt de la population c'est pas pour nos intérêts si la police judiciaire est efficace là où elle se trouve en ce moment c'est à la coordination elle laissera là bas si la s énergie où la coordination elle est efficace depuis son déploiement nous avons connu son efficacité si maintenant on pense que là où elle se trouve elle est efficace on va la laisser mais tout en essayant d'analyser parce qu'on est à bout de chemin maintenant qu'à l'époque le ministère est seulement ministère de la sécurité avec la police nationale maintenant qu'il ya eu d'autres contingences et d'autres structures qui se sont rattachés nous on est en train de voir l'efficacité et dans cette efficacité il y aura des analyses en présence de dgp dg1 et en même temps on va mettre aussi en contribution le ministère de la justice avec eux on verra ensemble parce que c'est un état c'est pas que nous on a un camp qui s'appelle le ministère de la sécurité et que eux doivent avoir un camp qui s'appelle le ministère de la justice au lieu de partir en assemblée générale j'ai même demandé à mon conseil juridique d'appeler effectivement les syndicats les responsables des syndicats qu'ils viennent me voir pour qu'on leur met pour mettre à leur disposition toutes ces informations et quelle a été la réponse non que les ministres discutent avec son collègue ministre nous on n'a pas le reste à aller le voir bon tant mieux je suis à la recherche des solutions idoines je ne suis pas comme je dis en train de protéger une chasse gardée quelconque j'en ai déjà beaucoup de choses à faire et je vais être efficace dans cette mission et la meilleure façon d'être efficace c'est faire des tas de lieux de voir ensemble qu'est ce qu'on est où on veut aller et comment peut-on aller là où on doit aller en jargon militaire on appelle ça les m r t qui s'appelle les méthodes de raisonnement tactique voilà maintenant si les civils veulent aller par une autre méthode je ne sais pas m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501